bonjour alors je vous fais une petite vidéo blabla rapide comme le maquillage qui va être rapide puisque j'ai pas beaucoup de temps j'ai en gros j'ai avec tout au plus un quart d'heure donc ça va être une vidéo relativement courte aujourd'hui parce que j'avais quelque chose à vous annoncer donc du coup du coup je vais absolument vous faire la vidéo et demain je t'aurai pas parce que demain je suis pas chez moi enfin quand vous si tout va bien quand vous vous aurez cette vidéo moi je serai pas là mon homme oui sera rentré lui mais moi je serai pas là où je la mettrai pour le soir je sais pas encore faut qu'arrive je peux pas filmer demain j'essaye de recaler la lumière mais comme j'abouche quand je vous fais des vidéos scrap alors je voulais revenir d'ailleurs sur sur l'histoire des vidéos scrap parce que je sais que vous êtes plusieurs à ne pas être intéressé du tout par ce genre de vidéo pas du tout ce que je peux très bien comprendre voilà maintenant je vais remettre un peu de choses vous expliquer le pourquoi du comment ce machin j'ai mis du scotch parce qu'il colle maintenant et il a presque huit ans mon pinceau donc il colle enfin non presque sept ans bon on s'égare et j'ai pas le temps alors je vous parle énormément de scrap parce que c'est quelque chose qui me qui m'intéresse de plus en plus mais qui m'a quelque part toujours intéressé puisque déjà plus jeune je faisais du collage mais n'ayant pas les médias comme on a maintenant je ne savais pas que ça s'appelait du scrap j'avais fait un mobile avec la photo de ma soeur quand elle était bébé un mobile qui bougeait tout ça dans ma chambre j'avais collé des petites images et tout dessus et finalement ce que c'est ce qu'on appelle maintenant du scrap bon j'en fais beaucoup puisque c'est quelque chose ça j'en fais beaucoup non j'aimerais en faire plus mais il faut que je sois en forme pour le faire parce que comme je vous ai déjà expliqué je crois c'est que je sais pas scraper assise et trois quarts du temps je suis debout donc il faut que je sois en forme et bon ce moment on peut pas dire qu'avec le temps qui fait ça soit la joie mais ça c'est c'est secondaire le scrap c'est quelque chose qui me détend qui me déstresse c'est ça me permet quand je commence à avoir des idées un peu pas très reluisante on va dire ça me permet de me de me vider la tête et de penser à autre chose et de faire une en gros ça devient mon obsession quelque part mais ça me c'est surtout que ça me vide la tête vu que je m'obsède dessus à vouloir absolument trouver tel ou tel truc coup telle ou telle solution du coup ça me vide la tête et ça me fait un bien fou donc donc voilà j'ai mis en fond de teint je vous ai pas dit c'est le lz mix de je crois que je l'ai bien dit en plus de bourgeois puisque en ce moment j'ai la peau assez déshydratée ce qui ne saurait être étonnant vu le temps et le je trouve que le fini il me dessèche un chouïa quand même donc pour éviter les problèmes je mets le lz mix et au moins comme ça je suis tranquille donc voilà donc je sais que ça n'intéresse pas tout le monde mais je crois que malheureusement ma chaîne va de plus en plus prendre la tournure que certaines ne vont pas aimer c'est je vais m'axer de plus en plus sur le scrap mais je vais continuer les vidéos comme là maintenant on continue à blablater ou quoi donc au pire de toute façon quand c'est du scrap je vous le marque en annotation sur le titre il ya toujours le mot scrap ou voilà oui en général je mets scrap donc vous serez qu'à ce moment là si c'est pas des vidéos que vous aimez vous les regardez pas puis voilà il y aura sa note encore du reste mais j'ai bien réfléchi bon c'est vrai que je fais plus qu'une vidéo par semaine ça fait quand même sept ans que je suis sur la toile donc il n'y a pas eu de vrai vrai cru très très long et tout ça je crois que le plus long que j'ai fait c'est un mois et demi ou deux mois parce que j'avais des problèmes entre mon portable pc et tout ça mais sinon j'ai jamais fait de vrai de vrai arrêt sur ma chaîne et là je trouve que une vidéo en maintenant pour pas que ça s'essouffle trop c'est pas trop mal c'est le color color up long gasting long gasting de chez kiko c'est le numéro 10 c'était une édition limitée donc je suis désolée vous le retrouverez pas mais j'aime bien sa petite couleur mauve et plutôt sympa et là j'ai j'utilise la petite palette makeup révolution que j'ai eu dans le dans le calendrier comme je suis speed j'ai tendance à vouloir parler plus vite que je ne le pense et ça va pas donc je vais utiliser cette teinte neutre et celle là voilà comme ça on part pas dans des délires ou quoi j'ai pas le temps de me rater donc voilà c'était juste pour vous expliquer pourquoi ça va être de plus en plus du scrap c'est parce que j'ai avec les années venant ben ouais j'ai de plus en plus besoin de sentir que je me détends un peu et pas toujours toujours tendu et tout ça et le scrap c'est quelque chose qui me détend plutôt pas mal donc et qui me vide énormément la tête puisque je suis quelqu'un de très nerveuse mais je garde beaucoup de choses pour moi ce qui fait que ça se répercute sur le reste d'où le dos d'ailleurs faut pas se leurrer le dos est aussi enfin la source de ma douleur est aussi nerveuse et depuis que j'ai tendance à moins prendre la tête à faire beaucoup plus de scrap pourquoi j'ai beaucoup moins de douleur c'est très bête mais bon voilà en sachant que ça va faire un mois et demi je crois que je n'ai pas pris de cachet pour mon dos et je fais tout pour ne pas prendre de cachet pour mon dos puisque je vais essayer de les arrêter pour la simple et bonne raison c'est que les cachets plus ça va plus il me détraque autre chose alors m'arranger un problème pour m'en déclarer plusieurs autres à côté merci quoi le dos j'arrive à gérer quand je commence à être un peu trop tendu ou quoi par exemple au boulot en caisse je vais essayer de me démerder pour me lever aller ramasser les paniers quoi ça me permet de marcher ça me permet d'étendre le dos et en général ça va mieux après écoutez pour le moment c'est une solution qui fonctionne plutôt pas mal donc donc voilà quoi voilà c'était d'où le fait que ben oui le scrap va prendre plus en plus de pas sur ma chaîne mais j'en suis désolé pour celles qui n'aiment pas après au départ moi c'est pas quelque chose que je regardais et tout ça ça avait tendance à trouver ça chiant quoi et puis c'est vrai que quand on commence à y mettre le n'est mais vraiment on a une autre vision des choses on a une très nette autre vision des choses donc du coup bon après moi les tutos et tout je pense pas que j'arrivais à vous en faire j'arrivais déjà pas à faire celui du maquillage ceux du scrap je pense pas je sais pas il faut que je faut que je vois il faut que j'arrive à à caler la caméra il faut j'essaye de nettoyer le petit recours bocine mais il est chiant celui là le caoutchouc il garde tout il est pénible sinon quoi d'autre bon le doux je vous ai dit un peu bon c'est normal en ce moment il fait froid même dans le sud bien que nous nous ayons pas eu la neige par contre on a eu de la grêle donc c'était dans la semaine parce que là je tourne on est samedi c'était dans la semaine il a grêlé j'ai travaillé que l'après midi tout l'après midi il a grêlé mais c'était toute petite grêle tout l'après midi il a grêlé ce qui fait que dehors on aurait dit qu'il y avait neigé tellement c'était blanc mais c'était que de la grêle c'est toujours le bourgeois donc c'était assez impressionnant mais après on n'a pas on a été en vigilance verglas mais c'est vite passé vigilance pour le vent ça c'est habituel ici le vent on est dans le sud quoi fait je crois qu'il ya beaucoup de coins dans le sud où c'est c'est le même cas quoi c'est on a beaucoup de vent on regarde nîmes et tout ça c'est affreux c'est pareil que fait ils sont même plus violents que chez nous donc on n'a pas trois se plaignent et et sinon on a eu beaucoup de pluie aussi donc c'est avec la pluie pour beaucoup de gens de chez nous c'est pas un bon souvenir à l'heure actuelle et j'ai été chez une amie qui a fait partie des inondés qui me dit dès qu'il pleut elle n'est pas en confiance quoi ce qui se comprend là j'essaye celui là ça fait la deuxième fois que j'essaye n'avait pas du tout en confiance excusez moi je surveille l'heure parce qu'il me reste pas dans grande cause ce qui se comprend aisément quand on a vu ce qui est arrivé et j'ai été sur un petit pont un peu plus loin que chez elle 20 sur un petit peu c'est ironique on va dire j'ai été à l'endroit où j'étais passé si je retrouve les photos bon je pense pas que je pourrais peut-être voulait mettre là je sais pas si je retrouve les photos je vous montrerai avant après je suis passé sur un pont qui n'était pas très loin de chez elle et alors déjà le pont apparemment c'était pas quelque chose de super confiance parce qu'il disait de faire attention avec les voitures et tout ça mais bon il ya quand même un pied un pied en pierre là et tout ça et le pont est en fer et on est chaque fois qu'on est passé parce qu'on a notre garagiste sur cette route chaque fois qu'on est passé il faisait nuit donc j'ai vu qu'il y avait un problème mais j'avais pas vu quoi je suis passé de jour alors ça je pense que je vous mettrai la photo parce que c'était j'ai dit je pense s'il n'y allait pas excusez moi c'était assez impressionnant le pont il était couché sur l'autre berge sur le bord de l'autre berge le pied était complètement couché par terre dans le lit de la rivière je vais quand même essayer de vous mettre la photo pour mieux vous l'imager et j'aimerais bien arriver à vous faire le avant après mais bon enfin bon ça a été je vous mettra la fin de la vidéo ça a été impressionnant quoi je je me suis dit mais sérieux ça a embarqué le truc tout quoi ça a tout embarqué ça m'a ouais ça m'a choqué on va dire ouais je vais pas perdre trop de temps je prends le l'oréal le gros artiste là pour les sourcils parce que je veux pas perdre trop de temps c'est déjà il me reste plus que cinq minutes en gros donc ouais ça m'a un peu ça m'a choqué quoi de dire ce pont je suis montée dessus une fois et tout ça fait c'est vrai c'est qu'une fois mais quand on j'arrive pas à revoir comment les choses étaient avant tellement ça a été saccagé quoi par là par l'eau ça a été massacré et la petite maisonnette elle a tenu bon franchement ça c'est du solide parce que elle est vraiment en bordeaux et elle a la tenue bon donc je vous mettrai une photo j'espère et sinon il faut que j'arrête avec les e parce que ça doit être chiant pour vous sinon grande nouvelle mais grande c'est pour ça je voulais absolument vous faire la vidéo et je vous la fais en quatrième vitesse parce que c'est l'information la plus importante alors non je ne suis pas enceinte et tout ça et ça ne risque pas pour rappel et bonjour aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu que j'avais eu quelques abonnés on a changé de voiture ça y est ça y est donc j'attendais de le dire parce que je n'ai pas dit sur les réseaux rien puisque il y a ma soeur qui n'est pas encore au courant et c'est pour ça que j'y vais demain c'est pour lui montrer la voiture mais elle ne le sait pas voilà donc quand vous allez voir cette vidéo elle alors a vu la voiture donc voilà donc c'est un merde le bloche donc c'est pour ça que je je j'avais rien dit et là je vous l'enregistre parce que voilà alors elle aura vu d'ici là donc on est parti on était parti sur une bonne sur une une occasion et finalement c'est oui c'est une occasion mais c'est une belle occasion ce que je veux dire c'est que c'est une voiture qui a que 9 200 km fait qu'il y avait puis ça y est on a on en a passé un peu quand même 9 200 km elle est de 2015 c'est une aigo la xplay elle est super mignonne elle est nickel à l'intérieur est toute propre et j'ai pris chez le concessionnaire donc on a la seule chose qui m'embête c'est qu'on a été obligé de faire un crédit puisque malheureusement des bonnes occasions chez nous il n'y en avait pas donc un petit crédit mais ça nous a permis d'avoir une belle voiture fait une jolie voiture caméra de recul et tout c'est super sympa la première fois j'ai une voiture aussi élaboré on va dire et bon j'ai mis un peu l'arrache mais de toute façon je vais manger quelque chose donc on a l'impression qu'elle est pas à nous on a du mal à se dire qu'elle est vraiment à nous mais elle est toute sympa donc voilà c'était pour ça bon vous verrez pas de photos de ma voiture ou quoi sachez juste qu'elle est blanche voilà mais je vois pas d'intérêt à la rigueur de mettre les photos des voitures si naigo vous allez sur toyota aigo xplay vous verrez à quoi elle ressemble voilà mais je voulais quand même vous le dire parce que je vous ai un peu embarqué dans ma galère des la recharge des voitures et des voitures qui démarrent pas et des voitures alors bien sûr la twingo excusez moi c'est parce que je prends ma brosse en même temps j'allais oublier de me coiffer la twingo part j'ai eu la prime à la destruction donc elle part à la casse je je pensais peut-être verser une petite larme par rapport à la demoiselle mais comme je disais elle nous en a tellement fait voir elle nous a tellement saoulé les dernières vacances quand qu'elle s'est pris elle nous a bien mis dans la merde que très franchement je l'ai laissé sans remords voilà elle a fait son temps elle a fait ouais elle a fait son temps voilà et et du coup ben voilà elle elle part à la destruction mais de toute façon elle serait jamais passé un contrôle technique quoi qu'arrive c'est ce qui ce qui devait lui arriver que ce soit nous qui la mettions que ce soit le garage qui la met dans tous les cas elle passait à part à la destruction donc voilà bon ben écoutez je suis désolé je vous aurai jamais fait une vidéo aussi rapide j'ai vraiment pas le temps je suis vraiment désolé pour vous je vous fais à tous de gros bisous et j'espère quand même que ce petit cette petite vidéo vous aura fait plaisir que vous aurez eu quelques explications pour l'histoire je fais beaucoup plus de scrap et vous serez content pour moi pour la voiture après je suis contente tout seul pour la voiture rassurez vous on est on est un peu sur un petit nuage voilà sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bisous 1